Vous savez qu'à Pourim, on a la mitzvah de boire du vin. Et la quantité de cette boisson, elle est étonnante, parce que dans la Lakhay, il est écrit, c'est repris de l'Agmara, L'homme doit se parfumer, c'est-à-dire boire du vin, jusqu'à vraiment, quelque part, déborder, se retrouver débordé de cette boisson, jusqu'à confondre entre Arur Aman et Baruch Mordechai. Maudit soit Aman, bénit soit Mordechai. C'est très étonnant qu'on puisse nous obliger, pas seulement à boire du vin, parce que boire du vin, c'est tout à fait normal, puisque le Nes de Pourim a eu lieu grâce à du vin. Lorsque Hachverosh a bu du vin, il a perdu la tête, et bien il a exécuté, il a fait exécuter Vashti. C'est comme ça que Esther Amalka a pu être introduit dans le palais royal. C'est grâce au Michté Hayain que Haman est tombé dans le piège de Esther Amalka. Donc le vin a une place prépondérante dans l'histoire de Pourim. Alors on comprend qu'il faut boire du vin, mais jusqu'à arriver à un état d'ivresse, et de confondre entre Aruraman et Baruch Mordechai. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer de dire le contraire de Aruraman ou le contraire de Baruch Mordechai. C'est juste impensable. Alors, Rabbi Israël Salam disait que c'est Quand on dit Ça veut dire quoi ? Jusqu'à. Quand on dit toujours la limite, c'est jusqu'à. Est-ce que la limite est incluse ou exclue ? Par exemple, on retrouve une marloquette entre B'Chama et B'Chilel à propos de la Haggadah de Pessah. Est-ce qu'on va dire le Halel dans le premier, ce qu'on appelle le Kos de la Haggadah ? On commence le Halel, mais on ne le termine pas. À la fin de la Haggadah, on commence le Halel, on ne le termine pas. Après Birkat Amazon, on lit le Halel, n'est-ce pas ? On a quatre Kossot qui douchent, ensuite un verre pour la Haggadah, ensuite un verre pour Birkat Amazon, ensuite un verre pour le Halel. Mais le Halel, il n'est pas en entier la première fois. On va ne compléter qu'après. Alors, la marloquette, elle est de savoir jusqu'à Ad Bet Set Yisrael Mimitsraim ou pas ? La marloquette, la Gemara, nous dit, c'est de savoir, quand on dit Ad, jusqu'à, est-ce que c'est Bet Set Yisrael inclus ou Bet Set Yisrael exclu ? Donc c'est une discussion. Là aussi, quand on dit Ad Deloyada, il ne faut pas arriver jusqu'à ce niveau d'ivresse de pouvoir confondre entre Abourahman et Barouk Mandraï. Non, il ne faut pas en arriver là. C'est jusque-là, mais pas inclus. Autre pirouche, c'est que le Rama nous dit, dans Simantaf Rech Tadiké Saif Bet, qu'il faut boire du vin et aller dormir. Ça veut dire que quand tu bois de l'alcool, eh bien, tu as la tête qui tourne. Quand tu as le vertige, tu as le migraine, qu'est-ce que tu fais ? Tu vas faire dodo. Eh bien, dans son état de sommeil, tu es inconscient. Tu n'es pas capable de distinguer entre Abourahman et Barouk Mandraï. C'est ça ce qu'on veut te dire. Bois du vin jusqu'à aller dormir. Un autre pirouche, c'est le Gaon de Vilna qui dit que Abourahman, c'est la défaite des Rechaïm. Barouk Mandraï, c'est la réussite des Tzadikim. À Pourrim, on a eu les deux. À Kadosh Baruch Hu nous a débarrassés de notre ennemi, notre pire ennemi, Haman Aracha, mais en plus de cela, il a élevé Mondechaïa Tzadik à un niveau extraordinaire. O Mondechaï, holer ve gadol. N'est-ce pas ? Si à Kadosh Baruch Hu nous avait simplement sauvé des mains de Haman, c'était amplement suffisant. Mais il a été beaucoup plus loin. Il a été mettre Israël à l'honneur sur un piédestal par la grandeur de Mondechaï. Alors, le jour de Pourrim, tu dois te réjouir et remercier à Kadosh Baruch Hu déjà d'exister. Ah, Mishraël, s'il existe, parce qu'Hachem nous a débarrassés de Haman. Il a annulé le mauvais décret. Arour Haman, mais aussi Baruch Mondechaïa. Mais quand tu vas boire beaucoup de vin, tu vas arriver à une simchatel que tu ne sais pas où donner de la tête. Remercier plus pour Arour Haman ou remercier plus pour Baruch Mondechaïa. Quatrième pirouche, c'est que Arour Haman, en valeur numérique, dans la guémataria, c'est combien ? Faites le calcul. Arour Haman, ça fait combien ? Je sais que vous êtes forts en calcul mental. Ça fait exactement 502. Baruch Mondechaï, faites le calcul. 502. 502. Bravo. Il calcule très vite. Donc, le calcul des valeurs numériques des lettres, c'est quelque chose qu'on est capable de faire lorsqu'on est dans un état lucide. Mais lorsqu'on boit du vin et qu'on a la tête qui tourne, laisse-moi tranquille avec tes calculs, Mendo, Narod, ça veut dire qu'on n'est plus capable de voir la différence entre Arour Haman, et de retrouver exactement combien ils valent en valeur numérique en guémataria. Un autre pirouche, c'est qu'à Pourim, les pauvres vont toquer à la porte des riches. Et ils vont les solliciter. Comme c'est écrit dans la Halakha, qu'il n'y a pas seulement Matanot, la Evionim, le minimum qu'il faut donner aux Evionim, à deux Evionim, mais qu'on la pochette yad not nimlo. Tout celui qui vient te solliciter, donne-lui. Donne-lui quelque chose. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Qui est-ce qui est très heureux à Pourim ? Les pauvres. Qui est-ce qui s'énerve ? C'est les riches. Pourquoi ? Parce qu'ils ont marre d'être sollicités. Alors ils disent les riches, Arour Haman, Arour Haman. À cause de lui, aujourd'hui, on n'arrête pas de donner. Qu'est-ce qu'ils disent les pauvres ? Ils disent, Barour Mordechai, Barour Mordechai. Grâce à lui, on n'arrête pas de recevoir. Eh bien, tu dois arriver, le jour de Pourim, à boire du vin, jusqu'à oublier ta pauvreté, s'il est pauvre. Et le riche doit se dire, maintenant, j'ai l'occasion de donner, je suis très content, et ça ne te fait aucun problème, au contraire. Ça, c'est les Pérouchim, qu'on retrouve, mais ce qu'on a rajouté, Shabbat, Shabbat, on a rajouté une autre explication. On a dit que, en fait, Arour Haman, c'est à cause de Haman qu'on était en danger. Barour Mordechai, c'est grâce à Mordechai qu'on a été sauvés. Ça, c'est la logique. Ça, c'est une lecture superficielle de la politique de l'époque. Mais si on boit du vin, le vin, c'est en valeur numérique, sod, 70. sod, 70. C'est-à-dire, nikhnas yayin yatsasod. Grâce au vin, on arrive à percer le secret divin. C'est-à-dire de comprendre qu'il ne faut plus analyser les événements par rapport à notre compréhension logique. Et dire, oui, c'est à cause de celui-là qu'on était en danger. À cause du virus qu'on est en danger. Comprend qu'il n'y a ni Haman, ni Mordechai. Il y a un Kadosh Baruch qui est derrière tout cela. Il envoie Haman pour nous réveiller. Il envoie Mordechai pour nous sauver quand on s'est réellement réveillé. Donc, c'est ça le but de Pourim. C'est d'arriver à comprendre le sod de la Bria. Le secret de la gestion divine dans tout le monde. C'est qu'un Kadosh Baruch tire les ficelles de l'histoire et il nous réveille au travers d'événements qui, quelque part, nous tirent de notre torpeur. Ne nous laissent pas nous endormir parce qu'on a le train-train du quotidien qui fait que parfois on s'oublie et on oublie le respect de la Torah et des mitzvot. Eh bien, qu'un Kadosh Baruch qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie à Haman et dès qu'on fait Tshuva trois jours de jeûne, il envoie à Mordechai à Tzadik et on est sauvés. Donc, le jour de Pourim, tu dois comprendre que c'est ni Aruraman, ni Baruch Mordechai, c'est Akadosh Baruch c'est lui qui nous a sauvés. Un peu comme dit la Mishnana, M'asadosh Hashanah, lorsque les Vénées Israëlles ont été piquées par les serpents après avoir fait du Lachonara, de la médisance de la manne, de la manne céleste qui tombait, ils ont dit on en a marre de la manne, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Akhchabuch Il a fait de cuivre, tu vas le mettre sur un poteau, tout celui qui a été mordu en le voyant guérira. Et la Mishnana pose une question, elle dit Est-ce que vraiment c'est le serpent qui tue ou le serpent qui fait vivre ? En regardant le serpent, il vit ? Non. C'est-à-dire qu'au moment où il lève les yeux vers le ciel, c'est-à-dire qu'il comprenne que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Le serpent qui a piqué, c'est Hachem qui l'a envoyé. On a fait Tshuva. Le même serpent peut guérir. Alors que nous dit Ramban, généralement, lorsque quelqu'un a été mordu par un chien enragé, les médecins préconisaient que cette personne ne voit pas, ne regarde pas un chien pendant toute la période de convalescence, parce que étant traumatisé profondément, en regardant le chien, ça renforce la maladie en lui. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ne pas regarder les chiens pendant toute cette période. Eh bien, comment ça se fait qu'en regardant le serpent, justement, il allait guérir ? Eh bien, pour nous montrer que l'oharot memit et l'ahet memit, ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute. Et quand tu fais tes chouva, tu peux, Hachem peut te soigner, même par le serpent lui-même. C'est l'histoire du vaccin. Le vaccin, c'est justement par le virus qu'il guérit le virus. C'est pour ça que les médecins, ils ont dans le caducé la forme du serpent pour montrer, pour se rappeler que l'arifu'a, c'est bien comme un bébé dans les bras de sa mère, il se sent en confiance. Ainsi, nous également, on est entre les bras d'Akkadj Baruch Hu, si on peut s'exprimer ainsi. Et donc, Pourim, Sambayach. Sambayach.